écoutez bien ce que je vais vous dire c'est très important vous allez voir que c'est une ville dans la ville ils peuvent être complètement autonomes ils sont ravitaillés par train par bateau et par camion des kilomètres de plage l'atlantique pour horizon bienvenue à sous lac sur mer un petit village girondin coincé entre l'océan et l'estuaire de la garonne ici depuis toujours la vie est rythmée par les tempêtes et les mouvements incessants du sable la ville dans la ville la voici un ensemble de bunkers datant de la seconde guerre mondiale jean paul était là lors de leur construction sous la menace allemande son père et des centaines de sous la quai ont participé à ce chantier gigantesque soucieux de préserver ce pan de l'histoire locale il a dédié toute sa retraite à leur sauvegarde aujourd'hui il partage son savoir avec des visiteurs venus de toute l'europe ce tube à air il sert à envoyer de l'air frais donc c'est pour ça que vous avez une ouverture centrale franchement ce monsieur est extraordinaire il nous livre des secrets très précis bien documenté c'est vraiment extrêmement plaisant j'apprécie cette journée franchement pas déçu d'être venu il y avait un mètre de hauteur de toutes sortes de gravats et de déchets j'ai mis un an pour éviter rien que celui ci du haut de ses 80 printemps jean paul est une véritable force de la nature il livre depuis 17 ans maintenant un combat permanent contre les caprices du climat local sans son courage le vent et le sable qu'il transporte aurait depuis longtemps fait disparaître ses monstres de béton c'est surtout les tempêtes hivernales ça fait des tourbillons et le sable ça rentre partout contre la météo les commissions climatiques on peut rien il ya 17 ans ici on rentrait à quatre pattes c'était un niveau de la dune donc il a fallu décaisser toute cette partie pour y accéder correctement une pelle deux seaux plusieurs fois par semaine été comme hiver le gardien des lieux enlève le sable sans relâche il a déjà sorti plus de 650 mètres cubes de gravats et le travail est loin d'être terminé c'est pour moi une thérapie ça m'entretient et je profite de cet environnement idyllique le bruit de la mer le bruit des vagues ça me stimule je suis fier de mon travail ce matin encore les gens m'applaudissent du travail accompli je suis amoureux de mon village et donc j'aimerais que cette partie historique perdure le plus longtemps possible le vent et le sable à sous lac c'est un problème qui ne date pas d'hier au coeur du village voici la basilique notre dame de la fin des terres bâti au 11e siècle est là petit à petit disparu sous les assauts des tempêtes hivernales vous pouvez voir la basilique à l'heure actuelle mais il faut l'imaginer en 1750 abandonné parce que il n'apparaissait que le haut du clocher et d'ailleurs les gens attachés les chevaux en haut du clocher on voit encore les anneaux quand on voit les volumes de sable que peut dépasser une tempête c'est vrai qu'on est rendu tout petit c'est ce soir en minuscule désensablé au 19e siècle la basilique a retrouvé de sa superbe mais la menace reste bien réelle vincent et ses équipes de l'onf font tout pour empêcher le village d'être enseveli à nouveau ça s'est bien ensablé pendant l'hiver dernier donc on va remettre une couche au milieu avant l'hiver et son lot de tempêtes habituelles il faut renforcer les dunes pour garder un maximum de sable sur la plage on est en train de poser des brise vents l'intérêt c'est de bloquer le sable sur la dune et de ne pas avoir de départ de sable sur les villages derrière sur le village juste derrière et lorsque la mer va venir attaquer le pied de dune et automatiquement on aura une dune plus stable et qui tiendra mieux à l'érosion marine des brise vents pour fixer les dunes mais pas seulement la végétation a aussi son rôle à jouer et tout particulièrement cette plante loya loya c'est fabuleux comme plantain c'est la plante principale de la dune elle pousse uniquement lorsqu'elle reçoit du sable vous imaginez les plantes mises à ce niveau là dans le sable si elles prennent un coup de vent si elles prennent ça de sable automatiquement et repousse de ça et ça ça peut monter comme ça jusqu'à quatre cinq mètres de hauteur et ça ça nous tient toutes les denues en quelques minutes les oya investissent la dune n'importe qui peut le faire c'est extrêmement facile il suffit d'arracher un plan avec quelques racines et en plus ça peut se faire à n'importe quelle saison si le vent malmène les dunes et le village les assauts répétés de l'océan grignotent le trait de côte à certains endroits des barrières rocheuses ont été positionnés pour ralentir les vagues mais un peu plus loin le spectacle est bien différent cette dune qui a été créée il ya 200 ans par l'homme pour protéger les terres on voit ce qu'il en reste la mer a tellement attaqué cette zone là qu'on arrive sur ces sols fossiles et des plages où on n'a plus de sable du tout si on manque de sable et bien c'est principalement une fois de plus à cause de l'homme c'est qu'on a fait des prélèvements de sable énorme dans les rivières ou en mer pour faire des constructions et maintenant on arrive à un déficit sédimentaire énorme année après année l'océan gagne sur les terres certaines constructions pourraient bientôt se retrouver les pieds dans l'eau le bâtiment du signal tristement célèbre est déjà interdit d'accès les sous la quai vont devoir s'adapter coûte que coûte pour continuer à profiter de ce petit coin de paradis